Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire très rapidement parce que je suis en train de littéralement mourir de chaud dans cette voiture. Donc aujourd'hui je vais aller faire des courses. J'ai fait un drive chez Leclerc. J'ai acheté ce qui est moins cher à Leclerc et les produits que je préfère acheter chez Leclerc aussi. Et le reste je vais aller le faire chez Aldi. Notamment les fruits et légumes puisque les fruits et légumes je les trouve. C'est mon avis personnel de meilleure qualité, plus frais et moins cher chez Aldi. Et là j'ai vu que les concombres étaient à 79 centimes chez Aldi donc je vais aller en acheter plein plein parce qu'on adore ça. Et que 79 centimes pour un concombre c'est vraiment un prix que j'apprécie beaucoup. Ça va être un ravitaillement mais pas des grosses grosses courses parce que j'ai un petit peu de choses à la maison. On a considérablement ralenti notre consommation de viande pour des raisons surtout économiques avant tout. Nous avons des poules à la maison qui nous fournissent des oeufs donc on n'a pas besoin d'acheter d'oeufs ou très rarement. On a un jardin que l'on cultive donc on a des fruits, un petit peu on a des fraises et des framboises. Nous avons des légumes, tout ce qui est des salades, des blettes, on a quelques petits pois, on aura des oignons bientôt, du céleri branche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On aura des poireaux mais pas tout de suite, c'est pas pour tout de suite. J'ai planté aussi des concombres, des courgettes, des courges, voilà on a pas mal de choses. Donc on va faire avec ce qu'on a aussi dans le jardin ce qui nous permet d'acheter moins de produits aussi. On a un pommier mais ce sera pour plus tard aussi. Donc voilà nous allons aller faire des courses, je suis avec Margot et si on a terminé... Tu montres chat rose ? Et chat rose, voilà. Et si on a terminé à temps, on ira chercher Valentin qui est au collège, nous sommes mercredi. Et donc il quitte à midi. Voilà, je vous laisse parce que je suis en train de mourir de chaud et on se retrouve donc juste après. Oui c'est sur le repas. Voilà, c'est parce qu'il te détecte pas. Alors voilà c'est bon, on est rentré, mais en fait on est rentré déjà depuis un petit peu de temps mais comme c'était midi, on a mangé avant. Donc là maintenant je vais vous montrer, je suis un peu contrariée donc sans doute que ça se voit sur ma tête. Mais je me dis que, voilà, je préfère faire une vidéo et vous montrer ce que j'ai acheté plutôt que de chialer toute l'après-midi. Donc voilà, c'est parti. J'ai pris des pommes de terre. Donc les pommes de terre, celles-ci elles sont très bien, elles sont pas très chères. Et je vais m'en servir pour faire, ben voilà, des pommes de terre vapeur, pour faire les salades, pour les faire sauter et tout ça. Et ça, j'en ai besoin de pas mal des pommes de terre en ce moment parce que quand on a des blettes au jardin, moi j'aime beaucoup manger les blettes sautées avec des pommes de terre et des lardons. Donc du coup, voilà, j'ai racheté des pommes de terre, des courgettes, des courgettes parce que je veux faire des beignets de légumes avec des carottes, des petits pois et tout ça. Bon, j'en ai déjà fait dans une vidéo. Là, je l'avais, enfin dans la vidéo, j'avais fait avec une julienne de légumes surgelés, mais je n'en trouve plus actuellement et j'ai vraiment, vraiment très envie de remanger des beignets de légumes. Donc du coup, du coup, voilà, des petites tomates cerises, les barquettes de 500 grammes, voilà, concombres, donc 79 centimes de concombres, j'en ai pris 4. Nous, on mange beaucoup de concombres à la maison, que ce soit dans une salade en petit dé, dans une salade de concombres, donc en rondelles avec une sauce au yaourt ou en dips, trempé dans une sauce ketchup mayo, dans une sauce à la crème et à la ciboulette. Donc du coup, c'est vrai qu'on a toujours pas mal de concombres à la maison, surtout quand ils ne sont pas très chers. Là, bon, après, j'ai un concombre qui est en train de pousser sur un pied de concombre, donc je suis super contente. Je pense que d'ici une petite semaine, on pourra le manger. Donc ça, c'est cool. Des baguettes, du pain, j'ai pris cette baguette, celui-là, c'est celui qui vient de chez Leclerc, il est très bien, il se congèle bien et moi, j'arrive à le manger, donc voilà, je me concentre là-dessus actuellement. Un litre de lait mou à la maison, boit du lait sans lactose, du pain de nuit, mais il y en a deux, ah bah, l'autre, non, j'ai pris deux sachets de pain de nuit, l'autre, il est dans l'autre sac. Valentin parle en voyage scolaire demain et Thibaut partirez en voyage scolaire vendredi. Je fais ça parce que, bon, vous pouvez peut-être pas forcément savoir, censé savoir, mais moi, actuellement, j'ai un enfant qui ne va plus, enfin, qui ne sait pas qu'il est déscolarisé, mais c'est juste qu'il ne fréquente plus l'école. Il est en arrêt par le médecin et donc, on pense que peut-être cette sortie pourrait lui faire du bien, puisqu'en fait, j'ai un enfant qui a développé des troubles anxieux, sévères et du coup, voilà, potentiellement, Thibaut sort avec sa classe vendredi, ce qui serait une super victoire, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est aussi pour faire ses sandwiches et les sandwiches de son frère et puis, ben, nous, pour à la maison, hein, de la farine, celle-ci, la T65, elle est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup et puis, elle n'est pas très chère. Voilà, parce que j'avais, j'ai presque, en fait, si, j'ai encore de la farine à la maison, mais c'est beaucoup de la complète et, ben, moi, je ne cuisine pas qu'avec de la complète. J'ai pris de la grueau pour faire les pâtes à pizza et pour faire une brioche et, voilà, donc, en fait, j'ai plein de trucs de prévus cette semaine, mais ça va dépendre de s'il fait trop chaud ou pas, parce que si je crève littéralement de chaud, je ne vais pas mettre en route le four, ça, c'est clair. Mais, voilà, j'aimerais faire des pains à burger parce qu'on va faire des burgers cette semaine. J'aimerais faire une brioche feuilletée, faire des pizzas, enfin, voilà, on a fait des croissants hier, enfin, j'ai fait des croissants hier, j'ai fait la pâte à croissants hier et mon mari, après, quand il est rentré, il m'a aidé, voilà, à faire une deuxième fournée. Bon, on était vraiment très contents et ils sont vraiment très, très bons, donc, donc, voilà, j'en ai parlé sur Instagram, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Voilà, du coup, je vous ai montré cette farina ? Oui, je crois. Deux petits paquets de gâteaux, ceux-là viennent de chez Aldi, ils sont très bien, moi, je les ai mis. Deux beurres, 500 grammes, je vais en mettre un au congé parce que j'en ai encore un peu au frigo, mais étant donné que, comme je vous disais, comme je fais pas mal de pâtisserie en ce moment, j'ai pas envie de, voilà, de tomber en rade de beurre, je serai un peu deg. Des pâtes, Margot a voulu prendre celle-ci, des mouchoirs, puisque, ben, parce que, ben, parce que, voilà, en ce moment, c'est les graminées et que, moi, ça va encore. Par contre, Valentin, il est bien attaqué et Thibaut, lui, Thibaut est beaucoup, beaucoup plus allergique que nous, mais il est sous traitement, du coup, il est beaucoup moins malade. Mais, aujourd'hui, ça va encore pour moi, pour Valentin aussi, mais, ben, du coup, Valentin, il a un traitement aussi, mais pas le même. Et ça va mieux qu'hier, par exemple, Valentin. Et ensuite, au frais, alors, tant que j'y pense, au congèle, au congèle, j'ai des cônes, enfin, qu'on a acheté, j'ai acheté des cônes chez Aldi, de la marque Aldi, hein, des cônes de fricola, le paquet de 6. Et j'ai acheté, mais là, chez Leclerc, des steaks hachés surgelés pour faire des hamburgers. Voilà, et ça, je les ai pris chez Leclerc parce qu'ils sont moins cher chez Leclerc que chez Aldi. Et je crois que même, il n'y a pas loin d'un euro de différence sur le paquet. Des tranches de cheddar, donc ça, c'est aussi pour faire des hamburgers. Des dés de jambon pour faire des salades de mon mari, même s'il m'a dit qu'il y avait un micro-ondes là où il travaille actuellement. Et du coup, il peut s'en servir s'il y a besoin de faire des plats chauds et il ne s'est pas tombé dans l'oreille d'une sorte. Je suis assez contente. Du jambon, donc du jambon blanc comme ça, ça sera pour faire le sandwich de Thibaut. Je lui ferai jambon beurre et mentale. Et pour Valentin, parce que j'en avais acheté il y a quelques jours, mais bon, en fait, il est très, très vite parti. Voilà, j'ai pris, pour Valentin, ce n'est pas que pour Valentin, mais le jambon de Serrano, on l'aime beaucoup. Et des lardons fumés, donc j'ai pris des lardons fumés, un kilo en grand format comme ça parce que c'est économique. Et je le mets au congèle, je le portionne et je mets au congèle. Et j'aime bien toujours avoir des lardons parce que je vous parlais tout à l'heure des blettes sautées aux pommes de terre. Moi, je suis ardennaise, donc forcément, pommes de terre, oignons, lardons, ça match à tous les coups. Donc voilà, moi, j'aime toujours bien avoir des lardons à la maison. Et voilà, donc je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Ah non, je ne vous ai pas montré, j'ai pris une bouteille de limonade comme ça. La limonade, j'aime autant la jeter en... Comment ? En bouteille en verre parce que je garde les bouteilles en verre parce que moi, ma carafe d'eau à table, c'est ça. Bon, là, elle a été filmpée par Margot, mais voilà, si jamais elle est cassée, j'en ai une autre. Voilà, et sinon, je suis passée chez le boucher. Je vous en ai parlé dans mon vlog précédent. Étant donné que la viande devient super chère à Aldi et Leclerc et tout partout, avec mon mari, on s'est dit, en fait, tant qu'à payer la viande chère, autant l'acheter un petit peu plus cher chez le boucher, en manger moins, mais faire tourner les gars du coin, quoi. Donc du coup, chez le boucher, j'ai acheté 500 grammes de viande hachée pour faire des tacos. J'ai pris trois filets de poulet pour faire du poulet à la crème et aux champignons parce que du coup, vu que mon mari peut faire réchauffer sa gamelle au boulot, je vais lui faire ça avec des pâtes ou avec du riz. C'est le plat préféré de mon mari, les escalopes à la crème avec des champignons. C'est ce que je vais lui faire. J'ai pris des tranches de jambon parce que ça n'a absolument rien à voir. Et puis, j'ai repris des cordons maison parce que franchement, ils sont vraiment trop trop bons, leurs cordons maison. Ça, en fait, ça fait comme un steak. Ça fait la même fin qu'un steak. C'est certainement fait même dans la même machine, mais bon, pas au même moment. Et donc, en fait, c'est de la viande qui est hachée. Il y a du fromage dedans. Il y a l'assaisonnement. C'est vraiment eux qui le font, en fait. Et c'est trop bon. Je crois d'ailleurs qu'on l'a vu dans le blog précédent. Mais voilà, en ce moment, on aime vraiment beaucoup manger ça. On le passe au four. On mange ça avec des petites pommes de terre sautée ou avec des pâtes ou avec du riz. Et ça fait office d'un repas tout simple, en fait. Parce que nous, c'est comme ça, en fait, qu'on est à la maison. Il y a des jours où on fait des tacos, où on fait des pizzas et où on fait des hamburgers. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Il y a des jours où on mange des pâtes avec un oeuf au plat et puis des fraises ou une salade verte parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a la flemme ou parce qu'on a envie de manger ça. Voilà, on n'a pas toujours... Enfin, je pense que vous le savez, mais nous, à la maison, ce n'est pas toujours un repas très élaboré, entrée, plat, dessert. Il y a des jours où c'est un morceau de pain avec du pâté et un yaourt parce que voilà, c'est comme tout le monde. Donc voilà, je vais aller ranger tout ça et je vais aller... Voilà, je vais aller me... Parce que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. mais bon, ça fait partie de la vie, je sais que ça va redescendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Comme dame, prenez bien soin de vous et de votre budget. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501